Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir si nombreux pour ces 18e rencontres du cinéma de montagne. Vous allez voir, ça va être formidable et ça va se terminer par un concert devant le stand Petzl qui va vraiment déménager. En attendant, je suis avec deux charmantes jeunes femmes. Il y a Blandine qui est la présidente du festival d'Autran, festival bien connu de tous les grenoblois. Et puis, on ne pouvait pas la louper parce qu'elle est là exceptionnellement, c'est notre grande championne franco-américaine, Lynn Hill. Bonsoir Lynn. Merci, je suis très contente d'être là. Ouais, on t'applaudit quand même, vous pouvez l'applaudir. Voilà, alors avant, on va parler avec Blandine de ce fameux festival d'Autran qui va bientôt avoir lieu. Eh bien oui, carrément dans la lignée, je dirais, des rencontres de Grenoble puisque le festival d'Autran, il démarre le 30 novembre et il va durer sur cinq jours. Il finit le 4 décembre pour sa 33e édition. Il y a quelques vingt et quelques années, c'est Lynn Hill qu'on a accueillie à Autran. Donc c'est plutôt chouette de la retrouver ici ce soir. Alors les grands moments et l'esprit du festival d'Autran ? Alors les grands moments, il y en a tellement, je dirais, il y a au moins deux ou trois grands moments par jour. Mais c'est vrai qu'on a des très belles soirées cette année qu'on a déclinées autour de notre thème qui est Pic de Folie. Et on a essayé de vraiment brosser la folie en montagne sous tous les angles de vue. Aussi bien la folie des grimpeurs, la folie artistique en montagne, la folie des hommes. Donc il y a quand même des belles soirées dédiées à tout cela, notamment un beau débat autour d'un docu-fiction le mercredi soir qui se passe en Afghanistan. Et puis une belle soirée avec Jérémy Collins le mercredi. Une soirée qu'on a baptisé Inclinaison artistique parce qu'on va associer vraiment l'expression artistique avec la grimpe et la montagne. Merci Blandine. On se retrouvera donc tous en Autran. Vous voyez, il y a encore quelques belles soirées en perspective. Lynn, on ne va pas parler des élections américaines. D'accord, ça fâche un petit peu. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu es venue d'abord pour quoi en France ? Parce que d'abord, j'adore la France et j'ai été invitée de participer avec le groupe de grimpeurs de très haut niveau de l'équipe Petzl. Et je trouve ça très motivant d'être avec tous les gens qui partagent la même passion. Tu partages la même passion de la grimpe et tu grimpes toujours, bien sûr. Bien sûr, je grimpe toujours. Je pense que je vais grimper toute ma vie autant que possible. Elle sera longue, ta vie, elle est belle. Merci Lynn, merci Blandine. On les retrouve bien sûr, en tout cas Lynn, sur le stand Petzl et Blandine à Autran, vous l'aurez compris. Un festival, on rappelle les dates du 30 novembre au 4 décembre. 30 novembre au 4 décembre. Et maintenant, on va... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501